Bonjour et bienvenue de l'autre côté du tableau. Aujourd'hui, nous retrouvons Olivier Wong et Pierre Bust. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Et toujours accompagné du coup de David. Bonjour, bonjour David. Alors, je vous propose directement de commencer par un petit sujet. Et donc, Olivier ou Pierre, vous pouvez tirer un petit sujet et on va parler de ce sujet. Toi. Je prends un lac qui est tombé. Sécurité des données et vie privée. Alors, effectivement, du coup, sous quelle langue vous vivez présent numérique, j'imagine ? C'est vrai que tu as la double posture. Oui, c'est ça, en fait, de quoi on parle. Alors, là, tu peux parler de double casquette ? On a deux têtes et quatre casquettes aujourd'hui. Alors, je peux parler déjà à vice-président numérique. C'est effectivement un sujet qui a beaucoup pris d'ampleur dans le domaine du numérique ces dernières années. Avec d'une part les aspects réglementaires avec le RGPD et d'autre part l'actualité. L'an dernier, oui, c'est l'an dernier. On a eu une attaque juste à côté de chez nous, le CHU de Rennes, avec une attaque qui a été stoppée assez rapidement. Forcément, on a des liens avec le CHU, c'est le U des universitaires. Et on a eu des mesures à prendre au niveau de l'établissement. Et on met beaucoup l'accent, en tout cas, sur cette question-là de la cybersécurité en général, pas que la cybersécurité des données, au niveau de l'établissement. Donc, c'est un sujet d'actualité sur lequel on a aussi le soutien de l'État. On est accompagné par l'ANSI. Donc, c'est un sujet sur lequel l'établissement a investi. OK. Pour rendre plus concret la chose, tu peux nous détailler l'incident qui a eu lieu ou pas ? Je ne suis pas sûr que le rapport ait été rendu public. Mais en résumé, une intrusion a été détectée assez tôt, en fait, par la solution technique et le prestataire qui surveille aussi en fera. Donc, les machines compromises ont pu être isolées. Après, il a fallu prendre beaucoup de temps, en fait, pour remettre à plat l'infra, tout réinstaller. Donc, ça a pris moins de temps que dans d'autres attaques qui sont allées beaucoup plus loin. Mais normalement, la précaution, c'est quand même de tout repartir à zéro. Et donc, ça prend du temps de tout rebâtir en termes de cybersécurité. OK. Et donc, c'est un critère à prendre en compte lors de l'utilisation des logistiques. Comment est-ce qu'un utilisateur peut faire attention à ça ? Déjà, faire gérer son poste par l'ADSI. Parce qu'on a des mesures techniques qui sont prises en charge par l'établissement. On a des logiciels dédiés à ce type de détection avancée de menaces. Et donc, des postes qui ne sont pas gérés par l'ADSI, forcément, et sont peut-être un peu moins bien protégés. Parce que nous, on a la possibilité, au niveau de l'établissement, de détecter des comportements anormaux, de verrouiller des postes à distance, couper l'accès au réseau, voilà, gérer l'installation. Et par ailleurs, la plupart du temps, on n'a plus besoin d'aide à l'administrateur sur les postes pour fonctionner. Et l'ADSI est très réactive quand il s'agit d'installer des postes. Voilà, des logiciels dont on en a besoin. Donc, vraiment, pour les questions de sécurité, des données, des personnes, même de, voilà, je parle de données de recherche qui sont sur le poste, il y a des solutions aussi de sauvegarde des données. Donc, il y a des choses, voilà, qu'on peut mettre en place, et c'est beaucoup plus facile pour tout le monde, si c'est géré au niveau de l'établissement. OK. Et ça, c'était ta casquette VP numérique, du coup ? Et ta casquette enseignante ? Alors, côté enseignants, en fait, il y a un pan, on va dire, sur la sécurité des données qui m'interroge toujours un petit peu, c'est la politique de gestion des données à long terme, c'est-à-dire concrètement, moi, je suis des formations sur toutes données que je produis dans le cadre de mon activité, mais on s'est posé un cas très pratique, un collègue qui parle à la retraite, il a produit beaucoup de choses au niveau de l'établissement, qu'est-ce qu'on fait, en fait, de sa production, est-ce qu'on la réutilise, est-ce que c'est la propriété de l'établissement, est-ce que, enfin, voilà, comment on gère un petit peu ça, et comment on gère aussi le site de vie, c'est-à-dire des moments où on doit archiver, se décider sur la qualité de la donnée, ce qu'on a produite, et finalement, comment on gère ça de façon générale, et comment on assure la sécurité, parce que jusqu'à présent, on avait finalement, voilà, des solutions peut-être un peu locales dans chaque équipe pédagogique, et voilà, ce sujet-là, en tout cas, de se dire, les données que je produis, ça a de la valeur, ça a de la valeur parce que je m'en sers pour mon enseignement, ça a de la valeur parce que c'est des données aussi des étudiants que je vais recueillir, que je vais traiter, en fait, comment c'est géré, comment c'est géré dans les équipes pédagogiques. Et donc, à l'université, qui est-ce qui travaille sur ces sujets ? C'est la DPO Justine Goriz et Jules Canet ? Oui, effectivement, il y a, sur les deux versants, Jules qui représente le pôle RSI, parce qu'il y en a plusieurs, au responsable de la sécurité des systèmes d'information, et puis la déléguée à la protection des données personnelles de l'établissement, justement, Justine. OK. Pierre, quelque chose à rajouter sur ce sujet ? Non, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui assez incontournable de se poser ces questions-là, parce qu'en fait, c'est des questions qui viennent avec le numérique, et on est encore dans la transition numérique de la société. Comme aujourd'hui, par exemple, de manière connexe, on commence à bien voir poindre la question de l'éco-soutenabilité et de l'intersection de la transition numérique avec la transition écologique. Voilà. En fait, les transitions de la société ne sont pas des tubes à côté les uns des autres, mais plutôt des espèces de spaghettis noués qui font qu'il y a de la complexité dans tous ces domaines-là, mais c'est des choses essentielles. J'imagine qu'effectivement, quand on roulait en charrette, on n'avait pas la sécurité routière qu'on a aujourd'hui, ça vient avec. Bon, la sécurité des données, la vie privée, ça vient avec le numérique de la même façon. C'est incontournable, l'essentiel. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que sur ces questions-là, il y a des différences culturelles importantes, même entre pays évolués. Nous, en France, on a une instance qui s'appelle l'ACNIL qui veille un petit peu à le gendarme de la donnée personnelle. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas du tout le cas, par exemple, aux États-Unis. Et pourtant, les États-Unis ne sont pas une république bananière. Donc voilà, il y a des questions qui sont vraiment au cœur des enjeux de société, de culture et du vivre ensemble. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un second sou sur ces sujets avec l'émergence des IA génératives où on fait encore plus attention à ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'on peut publier, ce qu'on ne peut pas publier dans les prompts, notamment. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça, vous aussi. Alors, en termes de sécurité de données, oui, parce qu'on a l'impression qu'on peut faire joujou avec une IA générative et qu'on peut lui mettre tout ce qu'on veut dans le prompt et que ça n'a pas de répercussions derrière. En fait, si, ça en a des répercussions parce qu'en fait, toutes les données du prompt sont gardées par le fournisseur du service qui s'en sert... Ça dépend du fournisseur. Ça dépend du fournisseur, oui. Et qui s'en sert pour pouvoir faire alimenter, en général, c'est le cas d'OpenAI, pour pouvoir alimenter le service avec l'argument de dire c'est pour l'améliorer. On ne sait pas si ça l'améliorera. En tout cas, voilà, l'usage des données n'est pas un truc neutre qui n'a pas de retombée, quoi. Alors, il peut y avoir des retombées positives comme il peut y en avoir des négatifs. Ça dépend de l'attention. Est-ce que les personnels, justement, enseignants sur l'établissement sont formés pour éviter le hacking, le phishing, en dehors d'une prévention informatique, je veux dire ? Alors, certainement pas suffisamment. En fait, c'est de... Avant, je pense, sur ces questions-là, avant d'être dans la formation, il faut être dans l'acculturation et expliquer aux gens en quoi ces perspectives-là les touchent, eux, et ne sont pas déconnectées de leur métier, quoi. Oui, c'est simplement par méconnaissance qu'il peut y avoir des mauvaises pratiques, entre guillemets. Oui, c'est ça. Oui, c'est rarement, intentionnellement. Après, il y a des actions au niveau de l'établissement. C'est-à-dire que, notamment, je parlais du pôle ASSI, il y a des actions, par exemple, des campagnes de phishing pédagogique. Donc, ça, on en fait état régulièrement. Je ne sais pas si j'explique un peu, mais en tout cas, c'est l'idée de dire... Enfin, le phishing, c'est essayer de tromper un utilisateur en lui... Par exemple, en l'incitant à donner son login et mot de passe. Vous ne le faites pas. Et donc, du coup, il ne faut pas donner son login et mot de passe n'importe où. À personne. À personne. Même vos enfants, vos conjoints... Même la DSI ne vous demandera pas votre login et mot de passe. Si on vous le demande, c'est forcément dans une interface dédiée à la saisie de login et de mot de passe. Mais donc, en tout cas, on peut essayer de tromper les utilisateurs à début de pédagogique. C'est-à-dire, en fait, en leur envoyant des mails de phishing, nous-mêmes, qu'on génère, pour voir si les utilisateurs, finalement, ont bien compris cette problématique-là de préservation du mot de passe. Et ceux qui se font attraper, c'est-à-dire ceux qui ont saisi leur login et mot de passe ailleurs, sur une plateforme qui n'est pas celle de l'établissement, on revient vers eux pour, finalement, travailler la formation et l'inculturation. Donc, ça, c'est des campagnes qui ont lieu régulièrement. Donc, forcément, on n'en a jamais à l'avance, mais ça a lieu régulièrement. Et puis, ça permet, justement, d'accompagner les populations sur cette problématique-là du fichier. Il y a tout un tas d'autres risques, par ailleurs, sur lesquels, oui, il y a des actions à entreprendre. Mais, voilà, c'est des actions qui, forcément, demandent des investissements en temps, en logistique, et des choses qui démarrent. Là, je prends, par exemple, cette année, sur les actions 2023, on a ouvert la possibilité de consulter. Il y a un MOOC, en fait, de l'ANSI, qui est disponible sur le risque de sécurité informatique, qu'on propose maintenant au niveau de l'établissement. D'accord. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons produit, mais ça a contenu validé par l'ANSI, et qu'on trouve intéressant, en tout cas, à connaître. L'ANSI ? L'ANSI, c'est l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Oui, c'est ça. OK. Donc, qui est l'agence d'État référent sur le domaine de la cybersécurité. OK. On passe à un autre sujet ? Si ça va. OK. Alors, j'ai tiré un petit papier, et je suis tombé sur pédagogie active. Alors, c'est toujours quelque chose qui m'interpelle et qui m'épate, parce que je ne vois pas ce que serait une pédagogie si elle n'était pas active. Moi, c'est le contraire. Justement, quand on écrit pédagogie active, ça laisse entendre qu'il y a une pédagogie passive, et ça, je n'aime pas trop. C'est ça. Donc, on est bien sur la même réflexion. En fait, apprendre, c'est être actif. Et je pense que quand on parle de pédagogie active, en fait, on ne l'oppose pas à la pédagogie inactive, on l'oppose à quelque chose qu'on a du mal à identifier, qui est plutôt la pédagogie transmissive. La pédagogie transmissive, c'est de dire, dans la relation pédagogique, il y a une dissociation importante à faire entre l'enseignant qui a le contenu et l'apprenant qui ne l'a pas. Et je pense que c'est une vision très, très, très étriquée et limitée de ce qu'est la pédagogie. Parce que si on est dans cette idée-là, la pédagogie, c'est la transmission, du coup, ça ramène que l'enjeu de la pédagogie, c'est le contenu. Et je pense que ce n'est pas ça, ce n'est pas uniquement ça. Alors, il y a des gens qui font hyper bien de la transmission, qui sont des gens passionnants à écouter. Il faut surtout leur dire de rien changer. Ce n'est pas la question. On n'est pas en train de dire, il y a la old fashion qui est obsolète et qu'il faut absolument changer tellement ce n'est pas bon. Et puis, la nouvelle fashion active, dont les périmètres ne sont pas non plus très, très bien définis et très stabilisés, qui serait forcément le Graal. Donc, pas du tout. Ceux qui le font très bien, il faut continuer à le faire comme ça. Mais ce qu'il faut faire dans le milieu dans lequel on est, c'est expliquer à nos collègues que la question n'est pas que d'apporter du contenu. Mais la question, c'est de favoriser l'engagement de l'étudiant dans ses apprentissages. Donc, c'est d'être actif. C'est de s'occuper de la dynamique des apprentissages, les suivre, déjà un peu prendre une espèce de photo pédagogique de l'étudiant au début du parcours, de quoi il part, vers où il va aller, comment est-ce qu'on les suit, comment on arrive à identifier à un moment où les choses se passent bien et puis d'autres peut-être où il y aurait d'autres choses à faire parce que ça se passe mal. C'est s'occuper un peu des étudiants. En fait, la pédagogie, je pense que c'est vraiment une des actions au milieu des métiers du CAIR. C'est-à-dire, c'est les métiers où on s'occupe des autres. Et s'occuper de l'autre, ce n'est pas lui amener un polycopier, pas uniquement. Donc, toute pédagogie qui se veut efficace, intéressante et qui fait sens pour l'étudiant comme elle fait sens pour l'enseignant, à mon avis, ce sont des pédagogies actives. Oui, moi, c'est engagement, motivation. Je pense que c'est le mot-clé derrière, pédagogie active. Et si, le mot-clé qu'on n'a pas dit, c'est que tout ça, c'est au service d'un autre. C'est la réussite. Mais quand on fait sens, c'est qu'on se rapproche de la réussite. Et la pédagogie active pour toi ? Ah oui, mais ils sont plus efficaces que la transmission de polycopier, par exemple. se poser des questions en plus efficace, ce qu'on fait. Et une pédagogie qui n'est pas active, c'est une pédagogie où on ne se pose même plus de questions sur ce qu'on fait. On parle à des étudiants comme s'il n'y en avait pas. On ne leur demande rien comme engagement, simplement d'être à l'écoute de quelque chose. Bon, voilà, ça, ce n'est pas très, très intéressant. Et on a bien vu pendant le Covid, justement, quand il n'y a plus la relation humaine et le fait que dans la transmission, on a quand même besoin du feedback de l'autre. On a besoin de voir si ce qu'on transmet, ça suit bien. Là, je te dis quelque chose, je vois que tu me regardes, je vois que tu suis ce que je veux. C'est super important. Et je me rappelle, moi, pendant le Covid, j'étais dans des Zoom, dans des BBB, des trucs comme ça, à faire cours. Et les étudiants ont coupé leur caméra et leur micro. Ça donnait une impression d'extrême solitude qui est contraire à l'engagement dans la pédagogie. Tu as vécu le truc où tu animes une salle Zoom et tu te retrouves avec 20 écrans noirs avec juste le nom, les choses comme ça ? J'ai vécu le truc bizarre où tous les étudiants étaient là avec la caméra fermée. Le seul qui avait la caméra ouverte, c'était moi. Et donc, la seule personne que je voyais en écho, c'était moi. Ce qui n'apparaît jamais, ce qui ne se passe jamais dans une situation normale. On ne se voit pas soi-même en train de parler. Il n'y a que dans les visios qu'on se voit. Mais quand, en plus, on est la seule personne qu'on voit, là, ça donne un truc un peu bizarre. Du coup, là, on est sur l'avis du directeur du service du subtis et de l'enseignant. En plus, j'ai l'impression qu'il y a un témoignage vraiment assez riche. Je te remercie de me poser la question parce que si tu peux m'aider à me rapprocher mes deux cerveaux. Non, non, je ne fais pas la différence. Ce que je dis, je le dis parce que c'est ce que je pense fondamentalement être une vision sur ce que c'est aujourd'hui que la pédagogie parmi tant d'autres. Et cette vision-là, elle m'alimente en tant que père de famille, citoyen, enseignant, chercheur et directeur du subtis. Et si tous ces personnages-là peuvent être un petit peu raccords les uns les autres, je n'en vivrai que mieux. Très bien. OK. Olivier, quelque chose à rajouter ? Oui, bon, je rejoins Pierre, effectivement, la pédagogie inactive, je ne sais pas s'il y a une catégorie de pédagogie inactive qui existe. Après, effectivement, on peut peut-être penser aux aspects de transmission. Sur les aspects de transmission, je voulais revenir à un point sur ce que tu disais, Pierre, je suis d'accord avec ce que tu dis, en complétant simplement sur le fait qu'il y a des moments où on a besoin de transmettre. Bien sûr. Et c'est nécessaire dans l'acte pédagogique. Il ne faut pas se dire qu'on a des pédagogies directives où on ne transmet jamais. Non, les étudiants sont en demande de ça aussi. Oui, ce n'est pas quelque chose qui est en... Voilà. Pour moi, c'est clair, c'est vraiment cette idée de dire qu'on a un ensemble, finalement, un panel des possibles. Il y a un courant qui a émergé sur ce qu'on appelle pédagogie active, etc. Mais c'est plus, à mon avis, lié à des effets de, quelque part, de mode, de terminologie qui sont parus. Je ne sais pas, je prends au hasard l'approche par projet, l'approche par problème, la classe inversée, tout ce qu'on range dans la place des joueurs actifs. Mais finalement, des choses qu'on faisait déjà il y a très longtemps, de la classe inversée, quand quelqu'un donnait un bouquin à ses étudiants et revenait en amphi pour en parler, au début du XIXe siècle, ça existait déjà, en fait. Et c'était de la classe inversée, quelque part. Et bien, la formation à distance, si tu vas par là, existait il y a déjà très longtemps. Oui, c'est ça, on transmettait des bouquins à travers le... Et puis, en fait, se dire qu'on a d'autres possibilités maintenant, parce que le numérique va apporter une dimension de démocratisation et aussi de personnalisation. Démocratisation parce que, finalement, du moment qu'on a accès à Internet, on peut avoir accès à un contenu de qualité avec toute la richesse du média, la voix, la vidéo, la possibilité de faire pause, de revenir en arrière. Il y a des possibilités qu'on n'a pas forcément facilement avec d'autres médias. Et la possibilité aussi de personnaliser, c'est-à-dire se dire, dans les pédagogies actives, il y a un petit peu cette idée-là de dire, chaque parcours est un peu différent. Et en fonction de l'activité, on parlait de l'engagement d'étudiants, en fonction de son activité, d'avoir un parcours qui est aussi adapté à sa progression, ça, c'est maintenant qui est possible techniquement. On en parlait sur le fait de proposer des évaluations individualisées, de pouvoir les corriger aussi en masse, de proposer même des sujets individualisés et de pouvoir les suivre. Et ça, en fait, ça passe à l'échelle. On peut industrialiser, dans notre contexte de massification universitaire, ces pédagogies actives, parce qu'on a de la techno maintenant qui le permet. Et en fait, on en arriverait presque à penser qu'à côté de la pédagogie active, il y aurait une pédagogie adaptative qui s'adapte. Mais une pédagogie qui ne serait pas adaptative, c'est pareil, ce n'est pas une pédagogie. Ça serait, pour moi, une mauvaise pédagogie. Donc, en fait, on est en train de dérouler des paradigmes lexicaux, là, où des fois, on y voit encore moins clair après. Enfin, il faut ranger la chambre un peu du matériel pédagogique. Ce n'est pas bien clair. Ça, du coup, moi, j'aurais un peu de mal à définir pédagogie active en tant que tel. Je peux plutôt parler d'approche de classe inversée, par exemple. Je vois assez clairement de quoi il s'agit. Et bon, après, parler de pédagogie active, c'est toujours un peu compliqué, je trouve. Il y a certaines définitions. On peut trouver que la pédagogie active, c'est l'étudiant, il va choisir ses supports d'apprentissage. C'est une des définitions. En vérité, on en trouve quand même plusieurs. Moi, j'avais posé la question par rapport à cette évolution technologique qui permet justement de démocratiser et d'ouvrir plein de supports saisissables à tout moment par les étudiants. Est-ce qu'il y a justement une alerte du corps enseignant ou une formation, une indication qui est faite aux étudiants en termes de volume ? Parce qu'en fait, on ne peut jamais s'arrêter d'utiliser ces cours en ligne. Je pense que là-dessus, le Covid nous a éclairé de trois choses quand même. C'est parce que sur la formation à distance, moi, j'ai entendu deux sons de cloche en sortie de crise. Il y en avait certains qui allaient te dire, ce n'est pas la peine de nous en parler de la formation à distance. Vous avez vu, du jour au lendemain, on est passé à distance, même pas mal. Donc, on sait le faire. Donc, ce n'est plus un sujet. Et d'autres qui disaient, vous voyez la formation à distance, ce qui s'est fait pendant le Covid, où on a retrouvé les étudiants en malaise dans les cabinets de psy. Donc, ne nous faites plus le coup de la formation à distance. En fait, dont acte, on a compris, ça ne marche pas. Il y a la seule pédagogie qui marche, c'est le présentiel. Je pense que dans les deux cas, ça procède de la même confusion, qui est que la formation à distance, ce n'est pas la formation présentielle télé diffusée. En fait, c'est ce qu'on a été capable de faire pendant la crise Covid. On a mis en ligne les activités du présentiel. Alors, évidemment, quand on est étudiant et qu'on vient passer 8 heures par jour sur un campus, qu'on suit des cours, mais qu'on a des intercours, qu'on a des échanges avec les autres, qu'on partage des choses collectives, une vie, une expérience de vie, là, c'est très riche, ça a du sens et tout et tout. Mais quand on est tout seul à enchaîner des zooms avec quelqu'un qui ne peut pas répondre à vos questions, vous ne pouvez même pas faire une blague aux copains d'à côté, vous n'avez plus d'expérience de vie, sauf que d'être toute seule dans votre chambre. Là, il y a un moment où c'est l'expérience de vie qui vous emmène chez le psy, ce n'est pas la pédagogie. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose d'important ici qui se joue, qui est de ne pas confondre les choses. Et il faut bien expliquer ce que c'est, du coup, qu'une vraie formation à distance qui est qualitative et qui va permettre à des gens qui n'ont pas la disponibilité forcément de l'étudiant de formation initiale disponible sur le campus du lundi matin au vendredi soir, à l'exception du jeudi en général. Et donc, la question, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y a des modalités pédagogiques qui développent une pédagogie adaptée au mode de vie. Et en fait, l'idée, c'est que c'est à l'université de s'adapter aux étudiants plus que le contraire. Ce serait ça, l'évolution aujourd'hui du numérique et des modalités. C'est la flexibilité de l'offre de formation pour des attentes particulières. De s'adapter aux étudiants, du coup, tu trouves qu'il y a des grandes différences avec les étudiants de maintenant ? Ils ont quoi de différence avec les étudiants d'il y a 10 ans, par exemple ? Ou d'il y a 20 ans ? Ou quand vous, vous étiez étudiant, c'était quoi les différences avec les étudiants de maintenant ? Oui, enfin, déjà, je voulais juste compléter par rapport à ce que je disais, Pierre. Forcément, il y a un phénomène d'accélération pendant la crise sanitaire. Je pense qu'on n'était pas à tous égout. C'est-à-dire que j'ai suivi de près certaines équipes pédagogiques. Certains sont d'ailleurs déjà antérieurement très aguerris à la problématique de la formation en distance. Et prendre ce virage-là, finalement, ça n'a pas été un problème. Parce que, par exemple, on a des formations qui sont totalement en distance dans l'université depuis des années et qui ont très bien saisi ces enjeux-là. Et moi, ce que j'ai observé, c'est vraiment cet écart-là que s'est creusé avec ce que tu décrivais comme situation, avec des collègues qui se sont retrouvés dans des postures de télédiffusion un peu forcées. Et des collègues qui ont compris les enjeux et qui ont su saisir aussi les opportunités qu'offraient le numérique en termes d'interaction. Par exemple, je parle du fait de proposer du replay, de l'arrêt sur image, de pouvoir aussi diffuser des contenus de façon un peu égalitaire. Parce que, mine de rien, je fais encore des amphis, mais je sais très bien qu'au fond de l'amphi, quand il y a un peu de bruit, ce n'est pas pareil que devant. Tandis que quand on est tous face caméra, on a une certaine égalité, quelque part, de diffusion des informations. Donc, en tout cas, pour revenir à la question de l'adaptation, je dirais que la question, ce n'est pas tellement de se dire, oui, il y a une profession de savoir. Effectivement, on est dans l'ère de la profession de savoir. Je pense qu'il faut l'admettre. On a des encyclopédies en ligne formidables. C'est quelque chose qui n'existait pas, moi, quand j'étais étudiant. Je n'avais pas accès à ce type de savoir-là. Et néanmoins, je trouve que ça a renforcé le rôle de l'enseignant parce que, justement, on a ce travail d'expertise, de curation de contenu qui permet de guider dans cet océan qui a grossi, de guider les étudiants sur, finalement, les corpus ou les approches qui nous paraissent les plus pertinentes. Tu as dit, le rôle de l'enseignant, pour moi, c'est l'un des rôles des enseignants qui est de valider potentiellement ce que l'étudiant peut trouver. Et je trouve que ça, ce rôle-là de un peu coach, c'est un peu ça, est de plus en plus présent chez les enseignants. Il faut que ce soit là de plus en plus. Ils ont accès à tellement de savoirs facilement, mais en même temps, du savoir qui n'en est pas forcément. Ça peut être des erreurs, etc. Du coup, effectivement, on retombe dans une pédagogie qui n'est plus simplement que la transmission. Parce que s'il faut être coach des apprentissages de ces étudiants, oui, je pense qu'il a toujours fallu l'être. Et aujourd'hui, peut-être plus encore du fait de la profusion informationnelle autour de l'étudiant. Mais oui, c'est absolument essentiel. On a fait un projet là, le projet de Rémy Seyset, où les étudiants étaient vraiment en autonomie pour concevoir un SKB en réalité virtuelle. Et pour le coup, c'est un niveau technique qui est très élevé. Ils ont tous réussi en 80 heures à peu près. Ils ont un peu travaillé à côté. Mais ils ont, sur la satisfaction, ce qui ressort, c'est que dans ce mode-là, ils se sentent quand même entre l'accompagnement trop léger et l'abandon. Il y en a qui n'arrivent pas à trop comprendre aussi qu'on peut se reposer sur ça. En fait, on a construit le projet, justement, il devait travailler en autonomie. Et on a été très clair là-dessus qu'ils allaient être accompagnés. Mais de loin, on se reposait sur le fait que Unity, il y avait une grande base de ressources. Mais ça, en fait, ce n'est pas forcément bien perçu par ses débuts de trois. Je pense que ce mode d'apprentissage en autonomie, puis coach et validation par les enseignants est mieux perçu à partir du MA. Je ne sais pas. Je pense que ça dépend un petit peu du campus et de la façon dont ils gèrent l'accompagnement. C'est la question du dosage, finalement, de la difficulté pédagogique. C'est-à-dire se dire ce que je leur propose, est-ce que c'est à leur portée suffisamment challengeant pour qu'ils y aillent, s'engagent. Donc, pour ne pas qu'ils se disent, de toute façon, je vais y aller tranquille, je le ferai la veille et ça va passer. Mais pas trop haut non plus, parce que sinon, ils vont se décourager. Donc, ce dosage-là, c'est une question sur, on va dire, un équilibre entre l'exigence et les possibilités, c'est un peu compliqué à doser. Après, je ne suis pas sûr que ce soit spécifique au niveau. On retrouve cette dimension-là au niveau collège. Cette question du dosage, de la marge pédagogique, je pense qu'on la retrouve à tous les niveaux. Après, la question, c'est plutôt de se dire, qu'est-ce que je mets comme moyen à disposition pour accompagner l'autonomie ? Parce que l'autonomie sans moyens, dont tu as totalement perdu et néophyte sur le sujet, c'est toujours compliqué. Et donc, baliser quelque part le chemin, être capable de remédier, de regarder dans le détail ce que font chaque groupe ou chaque étudiant, c'est ça, à mon avis, qui est important à cadrer ensemble, se dire à quel rythme, à quelle profondeur je vais en termes d'analyse, jusqu'à où je les aide. Est-ce que je vais leur proposer, par exemple, on parle d'Unity, je vais proposer un canevas de code sur lequel ils vont d'abord réfléchir, ensuite adapter. Alors, il démarre d'une feuille blanche. Enfin, voilà, se dire, c'est quoi les prérequis, où est-ce qu'on veut les amener ? Et est-ce que la marche n'est pas trop haute, finalement, par rapport à l'objectif et le temps imparti ? Et l'autonomie, de ce point de vue-là, ce n'est pas une condition nécessaire de départ. C'est aussi un objectif pédagogique. C'est ça. Ça s'apprend à être autonome, comme je te dirais que la démarche réflexive aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. De savoir se questionner soi-même sur ses apprentissages, sur son parcours, sur le sens qu'on met dans les choses. Je vois quand on a, par exemple, des UE qui abordent la question des portfolios, des choses comme ça. En première année de parcours à l'université, c'est compliqué parce que les gens n'ont pas encore appris vraiment à avoir cette démarche réflexive qui est nécessaire à la démarche portfolio. C'est plus des choses qui prennent du temps à s'installer. Pourtant, je pense que c'est ce qui fait le plus progresser, c'est la démarche réflexive. S'interroger soi-même sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on fait, je pense que c'est ça qui fait le plus progresser. C'est un tout qui fait progresser. C'est une rencontre de tout ça. Au moment où tu te poses les bonnes questions, tu rencontres des gens qui t'éclairent sur plein de choses qui t'intéressent. Voilà, les études, c'est ça. C'est une période de vie qui doit être le terreau de tout ce qu'on va faire après. Ça, c'est la vision un peu formation initiale de la formation. Maintenant, la formation, on apprend tout le temps, on se questionne tout le temps, on évolue tout le temps. Et la formation, elle est nécessairement sur l'échelle du tout au long de la vie. Tout à l'heure, vous parliez de ce qui s'est passé au niveau des différences d'appropriation, de la formation à distance lors du Covid. C'est lié aux compétences numériques des enseignants ? Pas, non, pas exclusivement. Je ne pense pas que c'est aussi tranché que ça. En fait, il y a une question d'approche pédagogique. C'est-à-dire, on a des contraintes dans toutes les situations. Tu vois, en présentiel, il y a des contraintes qu'on n'a peut-être pas en distanciel, ne serait-ce que logistique. En distanciel, en fait, je peux te reconfigurer l'espace numérique très rapidement, tandis qu'en présentiel, bouger les tables des chaises pour faire des petits groupes, tout ça, ça prend un temps qui n'est pas négligeable sur une séance. Par exemple, en fait, se dire, je vais tirer parti des avantages d'inconvénement de chaque situation, ça demande un petit peu de recul, effectivement, sur la situation, sur le numérique en tant que tel. Mais après, c'est surtout, à mon avis, de la scénarisation pédagogique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire et quel est le meilleur moyen, finalement, de mettre la situation pédagogique en place. Oui, mais les enseignants qui conçoivent des cours doivent savoir un peu ce qui est possible à distance. Et donc là, c'est là où je parle de compétences numériques des enseignants. Il faut quand même qu'ils... Plus que des compétences numériques, je pense que ce qui a été déterminant pour la période Covid, et c'est ce qui fait qu'on a réussi quand même à s'occuper des étudiants dans ces périodes-là. On n'a pas dit, bon, c'est une année blanche, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit pour vous. C'est que plus que former, plus que développer les compétences, les enseignants étaient acculturés à des outils numériques et de longue date. Moi, je me rappelle l'université où j'étais à l'époque, les premières plateformes Moodle qu'on a vues installées, c'était 2008, dans ces eaux-là, à peu près. Et donc, quand on est arrivé au Covid, on avait plus de 10 ans derrière nous d'acculturation à des outils type Moodle. Donc ça, c'est ce qui permet les choses. Et s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'on aurait tous été en train de dire, bon, on n'est pas capable, tant pis, on ne fait pas quoi. Là, tu parles de quand tu étais au CEMU à... Oui, quand je te raconte, c'était le cas. C'était le cas. Moodle, ça fait 10 ans à peu près. Et puis, évidemment, on peut s'appuyer sur une base qui est très solide. On n'a pas le problème de la plateforme, par exemple, ne serait-ce que pour l'architecture de la plateforme, et les contenus, les cohortes, tout ça, c'est déjà créé. Et du coup, on a pu basculer parce qu'on avait aussi cette organisation-là déjà en place côté numérique. Parce que, mine de rien, les réseaux numériques se sont développés aussi dans les territoires. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore la fibre partout, mais c'était compliqué. Je me rappelle, chez moi, c'était super compliqué. J'habite dans un petit patelin dans la campagne. Il n'y avait pas encore la fibre ? Non, on avait un ADSL un peu poussif à l'époque. Et moi, j'étais à devoir faire des réunions et des cours toute la journée. Mon épouse, qui fait le même métier que moi, pareil. Et à l'époque, on avait nos deux filles qui étaient à la maison, qui, elles, suivaient leurs cours à distance. Tout ça sur un espèce d'ADSL à 5 mégas, là, c'était compliqué. Donc, non, non, mais oui, c'est un global, l'environnement dans lequel on est, pour vivre des trucs comme ça. Et il y a des aspects qui nous incombent à nous, au sein de nos institutions, justement, la culturation des enseignants. Et puis, il y a aussi des aspects territoriaux, et c'est aussi tout. Je trouve que c'était aussi une période pour imaginer d'autres façons d'apporter l'enseignement. Je sais pas, je disais, par exemple, avec des collègues, sur ces questions-là de fractures numériques, typiquement, liées au réseau ou à l'équipement. Nous, dans l'équipe, on a pu mettre en place des podcasts. Les gens peuvent récupérer le contenu dans sa compte. C'est que de l'audio, c'est très léger. On distribue les supports de cours en PDF. Et voilà, du coup, ça marche globalement bien, en fait. Et puis, c'est des périodes où les universités, on a développé des trucs. On pensait même pas faire ça. On a prêté des ordinateurs. Je me rappelle, on a prêté aussi des téléphones pour du partage de connexion. Pour justement lutter contre la fracture numérique. C'est des trucs, mais jamais, quelques années avant, on nous aurait dit qu'on aurait fait ça. Non, mais c'est pas possible. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont eu du mal à voir ce qu'ils avaient fait malgré tout. Je pense qu'il y a un spectre très large. Effectivement, des usages qui ont beaucoup progressé sur la maîtrise à la fois de l'enseignement à distance et du numérique. Et puis, des collègues qui, malheureusement, sont retrouvés un peu démunis, désemparés. Donc, ça a cristallisé leur peur ? Ça a eu un effet inverse, tu penses ? Je pense que c'est à creuser les écarts dans la communauté. Et puis, par contre, il faut aussi avoir en tête que ce qui s'est fait n'est pas forcément que du cumulatif. On n'est pas en train de s'enrichir et d'apprendre à faire des trucs pour l'après. Moi, j'ai l'impression des fois qu'il y a eu une forme des fois de recul en arrière depuis l'après-Covid. Sur certains trucs. Par exemple, les examens à distance. Pendant le Covid, on a été développer tout un tas de modalités d'examen. Alors, ça marchait bien ou pas, c'est perfectible. Mais il y avait des choses où, parce qu'on était au pied du mur, il fallait qu'on s'y mette, qu'on se lance. Et là, maintenant, sur ces questions d'évaluation, il y a souvent l'idée de dire, on veut contrôler. Donc, on se ramène à des trucs qu'on maîtrise mieux, à des trucs où on est plus dans sa zone de confort. Et donc, on revient sur des pratiques d'avant. On n'est pas tout le temps en train d'engranger des trucs nouveaux et des compétences en plus. Il y a des fois où il y a des allers-retours dans les pratiques professionnelles. Et ça, la culturation, elle se fait à la fois chez la personne qui enseigne, qui est en difficulté, en tout cas avec un niveau plus faible, via ces nouvelles technologies. Et puis, il y a aussi l'enseignant qui, comment dire, va savoir réduire. Oui. Parce qu'il y a une sorte d'envie d'en faire, d'en faire, d'en faire. On a culture. Et puis, à un moment, on sait un peu, à peu près où on va, on est plus stable. C'est, enfin, voilà. Et puis, quand on expériment des choses, c'est pour mieux en faire le tour et pour savoir ce qu'on garde. Donc, le fait qu'il y ait des trucs qu'on essaye et qu'on se dise, ça ne répond pas complètement, c'est plutôt positif. Simplement, dans les méthodes, je me disais, d'examens à distance et tout ça, il y a des choses qui sont des vrais sujets intéressants qu'il faut regarder et sur lesquels on aurait pu construire un petit peu là-dessus des choses qui étaient des réponses qualitatives à des besoins particuliers. Je pense, par exemple, à des étudiants qui ont des troubles, qui ont des handicaps, des choses comme ça. Venir dans une salle d'examen, passer un examen, c'est une horreur. Et quand on fait de l'examen télésurveillé à distance, bien sûr, ça se fait avec des conditions très particulières où on demande à la personne d'être responsable de sa connexion, d'être isolée toute seule dans une pièce, chez soi, encore qu'il ait la possibilité de le faire, et que ça marche bien et qu'il communique avec personne. Bon, OK, mais ça peut lui résoudre des problèmes qui sont super massifs. Quand on est handicapé, se déplacer, prendre des transports en commun, ce n'est pas facile, facile. Et il ne faut pas amoindrir ces questions-là. Et puis, même, je me rappelle sur des analyses qu'on avait faites et des enquêtes, il y avait des étudiants qui nous disaient, finalement, pour réfléchir et me concentrer, je suis beaucoup, beaucoup mieux chez moi, à passer un truc à distance, même avec une télésurveillance, ça ne me dérange pas, plutôt que d'être dans une salle d'examen où il fait froid, toutes les cinq minutes, il y a une chaise qui tombe, il y a des bruits dans tous les sens, et c'est hyper stressant. Donc, oui, il y a des trucs sur lesquels il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, revenir sur quelque chose qu'on a essayé, ça ne correspond pas, d'accord, mais il ne faut pas balayer ça d'un revers. Effectivement, il ne faut pas tomber dans la caricature. Troisième sujet ? On s'est largement... Oui, sur l'actif, on a été actif. L'un ou deux, encore ? Je ne sais pas. Alors, je tire un petit papier. Je pense qu'on va tomber sur des thèmes qu'on a déjà pu aborder, à mon avis. Collaboration entre enseignants et étudiants. Oui, il vaut mieux qu'elle existe, parce que sinon, c'est un peu dommage. Peut-être que, justement, c'est peut-être ce qui a été le plus impacté par le Covid, c'était le lien. Alors, on n'est pas dans une émission Covid. Oui, c'est vrai. On n'est pas en train de parler que de ça, mais ça a quand même changé la façon de voir les choses. Je le donne et on a encore des résultats d'impact. Moi, je pense que dans la relation enseignant-étudiant, il faudrait essayer, tant que faire se peut, de la désymétraliser. Je ne sais pas comment le dire, mais elle n'est pas symétrique. Ça, c'est nécessaire. Elle ne le sera jamais. Il y en a un qui apprend à l'autre à développer des connaissances et des compétences. Mais si on peut réduire un peu les écarts, ce n'est pas plus mal. Faire que l'étudiant apprenne quelque chose à son enseignant, ça me paraît aussi être intéressant. Et en fait, rendre, on parlait tout à l'heure de l'engagement, de l'action et tout ça, c'est impliquer l'étudiant dans l'action pédagogique dont il est la cible. Ça, ça me paraît être des choses qui sont des pistes intéressantes à suivre. Il y a une activité que j'adore faire, c'est la création de contenu par les étudiants. Ça, je trouve ça à chaque fois ultra pertinent. Et on peut réutiliser le contenu pour les étudiants qui passent après, à chaque fois, c'est pas mal. On parlait d'évaluation tout à l'heure. Se lancer là-dedans, des fois, au début, on se dit que c'est un peu une usine à gaz. C'est vrai que c'est un peu compliqué, ça nécessite d'anticiper des trucs. Mais il y a un vrai truc qui est intéressant, c'est l'évaluation par les pairs. Quand on explique à des étudiants comment évaluer les autres étudiants, ça veut dire qu'on a établi une grille de critères et qu'on a su leur expliquer, leur rendre ça clair et lisible. Et en fait, quand on les implique dedans, les étudiants, ils se disent « Je ne pensais pas que j'allais passer tant de temps à m'occuper de ça, de comment évaluer les autres, mais c'est super important et ça pose plein de questions et tout. » Je pense qu'ils comprennent un peu mieux le métier de l'enseignant quand on les implique comme ça. Ça les responsabilise et ils comprennent un petit peu déjà l'envers du décor, comment est-ce qu'eux sont notés. Je trouve que déjà, avant, je donnais les grilles d'évaluation sur lesquelles j'évaluais, à chaque fois, avant la production. Comme ça, ils voient aussi ce sur quoi ils vont être évalués directement. Je ne sais pas si c'est une de vos pratiques, si vous le faites ou pas. Oui, toi aussi. En fait, sur l'évaluation par les pairs, j'évalue aussi les évaluateurs. Tu évalues l'évaluation qui a été faite. C'est-à-dire, je regarde, est-ce qu'en tant qu'évaluateur, les étudiants ont réussi à s'approprier la grille, à l'appliquer avec le plus de justesse possible, sachant que moi, je suis la référence ? Du coup, je regarde s'ils sont beaucoup écartés par rapport à ce que j'estime une évaluation la plus juste possible. Et effectivement, le but, c'est de se dire, moi, comme on a un avis sur une production, et je compte à part égale, mon avis compte autant que ce de mes étudiants, néanmoins, je vais moduler la note individuelle, parce que je vais regarder, est-ce que l'étudiant, lui, il a une capacité, il a un regard critique, il est capable de justifier les choix, sa notation, etc. Est-ce que tu compares aussi avec une auto-évaluation qui aurait pu être faite ? Tu vois, tu pourrais comparer trois évaluations, votre évaluation, l'évaluation par les pairs, et ton évaluation sur la même production. Oui, la difficulté, je trouve, ça, j'ai pu le faire sur des productions écrites, où on peut avoir le temps, justement, de la distance, enfin, de gérer la mise à distance. Là, je le fais souvent sur des évolutions orales, et du coup, quand on passe à l'oral, c'est évalue soi-même, c'est toujours un petit peu compliqué si je ne gère pas les enregistrements, donc, du coup, oui, c'est une dimension, mais il faut organiser. Ce qui est intéressant, c'est que les étudiants apprennent beaucoup dans ce genre de situation pédagogique, et finalement, l'évaluation, ce n'est pas que l'évaluation sommative, c'est le truc qui donne la note, mais c'est aussi le truc par lequel on apprend quelque chose, l'évaluation formative. Donc, non, non, c'est intéressant d'aborder tous ces aspects-là, et là, il y a des trésors d'innovation et d'expérimentation qui sont tout à fait intéressants. Pour moi, les évaluations formatives sont nécessaires et sont trop négligées dans les pédagogies transmissives, justement, où il n'y a pas de repère. Les évaluations formatives, elles servent à dire à l'étudiant, ça, tu as acquis, et ça, il te reste à apprendre. Après, il y a le degré, on va dire, d'évaluation, sans parler de formalisme, mais je ne veux pas tomber dans la caricature de transmissif, c'est mal, tu vois. Oui, moi non plus, c'est mal. Et en fait, de dire... Ça, je dis qu'il y en a qui le font très, très bien. Voilà, et puis, en fait, moi, quand je fais, par exemple, du transmissif, je vais regarder les gens, et finalement, le feedback qu'ils me donnent, ça me sert moins à me réguler. Ah, tu veux. Tu vois. OK, d'accord. Donc, c'est une forme d'évaluation aussi. Oui, j'ai, tu vois. C'est l'observation. Je l'observe, voilà. Ce qui me permet de juger de la qualité de la transmission. Et à l'inverse, je leur pose des questions à un moment donné sur ce qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qu'ils pensent, et si ça va pas, et bien, à ce moment-là, je vais pouvoir revenir sur un point, expliquer, etc. Mais je le fais dans le courant, tu vois, de l'échange. Donc, il y a des membres, transmission, d'évaluation formative, retransmission. Enfin, tu vois, c'est une alternance, mais... C'est une évaluation... Ça peut être plus informel qu'on n'y pense. Voilà, ça peut être plus informel que de se mettre autour de la table avec un... Tu vois, voilà. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas le négliger. Il y a plein de moments où, en fait, on se regarde, on essaie de jauger ce que l'autre a compris ou non. Ça, clairement, je ne vais pas mettre une note dessus. Ça ne va pas compter pour l'obtention du zifon. Mais c'est super important. C'est ça qui manquait dans les zooms où on était face à des camérettes. C'est ça, et on a besoin de ce moment-là d'évaluation, tu vois. Mais tu vois, là, tu as fait l'erreur qui... Ah, désolé, mais... Vas-y, vas-y. Entre évaluation, on ne veut pas forcément dire note. Pour moi, tu n'as pas besoin... Je suis pour la suppression de la note. L'évaluation, la meilleure évaluation, c'est plus le commentaire qui va te dire... Je parlais d'obtention du diplôme. Tu as parlé de note aussi. On est enregistré, on pourra regarder. On fera le répé. Tu as dit... Enfin, l'observation est une évaluation, c'est un jugement. Et ensuite, on réoriente selon ce qu'on a pu observer, évaluer, etc. Mais il n'y a pas forcément cette notion de note qui peut être... Tu sais, là-dessus, oui, évidemment. Il ne faut pas se sur-focaliser sur la note et tout et tout. C'est vrai côté enseignant. C'est encore plus vrai côté étudiant. Parce que quand tu fais un cours avec eux et qu'à la fin, ils viennent te voir, ce que vous avez dit, là, ça va tomber, l'examen ? Ça veut dire qu'ils focalisent là-dessus. Alors, c'est normal, il y a beaucoup d'enjeux et tout et tout. Mais il ne faut pas qu'ils oublient non plus les étudiants et nous aussi enseignants. C'est que les notes, c'est une espèce de, entre guillemets, tambouille universitaire. C'est comment est-ce qu'on s'organise dans notre système pour pouvoir identifier ceux qui peuvent avoir accès au diplôme, ceux qui n'ont pas les prérequis. Mais ce n'est pas plus que ça. Et dans le devenir de l'étudiant après, qui serait d'aller passer des entretiens pour décrocher un job ou son devenir en tant que citoyen, acteur de la société, tout ça, avoir eu 12 ou 13 à l'UE de M. Machin et de Mme Bidule, tout le monde s'en fout. Ce n'est pas la question. L'ingénieur qui a construit le pont sur lequel je roule, j'ai bien dit quand même qu'il ait des bonnes notes. En fait, je vais te penser à ça. Il y a certains métiers à l'autre. C'est pareil. Si tu prends l'avion et que le pilote te dit j'ai eu l'atterrissage par compensation parce que je savais bien décoller, tu ne vas pas être très rassuré. Donc, oui, il y a des trucs. Il y a certains trucs. Mais ça, ce n'est pas les notes. Non. C'est les compétences. C'est vrai. Mais sur cette collaboration enseignant et étudiant, là, on est sur une relation d'enseignement. Mais il y a aussi dans l'établissement, je ne sais pas si c'est pertinent d'élargir la conversation là-dessus, mais sur une sorte d'essai professionnalisé des étudiants, dans leur parcours, de leur permettre d'accéder à un apprentissage métier, en fait, que ce soit dans différents services administratifs ou même dans des unités d'enseignement. Est-ce qu'on peut aborder ce sujet ? Oui, alors la professionnalisation, elle est essentielle. Ça passe par plusieurs choses qu'il faut avoir en tête. Déjà, les formations sont évaluées aussi à l'aune de leur insertion professionnelle. Donc, la façon dont les étudiants trouvent du boulot à la sortie de leur diplôme, c'est quelque chose qui est important. Tous les diplômes de l'enseignement supérieur ont une facette professionnelle. Et c'est ce qui est décrit dans le registre national de la certification professionnelle. C'est les fameuses fiches RNCP. Ça veut dire qu'on peut organiser comme on veut une formation avec telle ou telle UE, telle ou telle maquette. Mais si c'est une licence de ceci ou un master de cela, ça doit répondre à des enjeux de facette professionnelle qui, eux, ne sont pas de l'ordre de l'université qui l'a fait, mais de l'ordre de l'État qui accrédite le diplôme national. Donc ça, c'est important. Et après, il y a aussi tout ce qui est conseil de perfectionnement dans les formations, où il y a des représentants des branches professionnelles qui, en général, doivent siéger, comme des étudiants, comme des enseignants, et où on cherche à faire que la formation soit encore plus en accord avec ses attendus. Donc la professionnalisation, elle est super importante. Aujourd'hui, on voit qu'elle a des répercussions aussi dans des transformations importantes type approche par compétence, parce que développer des compétences, c'est œuvrer à sa professionnalisation. Et c'est vrai de tous les diplômes, comme je le disais tout à l'heure, y compris des licences, dont on pourrait se dire, après tout, une licence générale, elle n'a pas pour but d'insérer professionnellement, parce qu'après, les étudiants, ils doivent aller faire un master. Eh bien, si, il y a quand même une facette professionnelle de la licence, une fiche RNCP et une approche par compétence qui doit se faire en licence. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas opposer le professionnalisant à l'académique. Ce ne sont pas des choses qui s'opposent, ce sont des choses qui se complètent et qui se co-construisent et co-abondent. Il fallait le dire. La recherche alimente l'industrie et l'industrie alimente la recherche ? Alors, c'est-à-dire la formation, la professionnalisation, la professionnalisation, la formation. Mais alors, que la recherche alimente les milieux professionnels, bah oui, en fait, la recherche alimente la société et l'évolution de la société. Et c'est ça qu'on en attend. Et en fait, la recherche n'est pas à côté du professionnel ou de la société. Elle est impliquée dedans. Enfin, c'est l'idée que j'ai. Tout à fait. Il y a des enjeux aujourd'hui de société qui donnent lieu à des questions de recherche abyssales, que ce soit technologiques ou SHS. C'est tout aussi important. Pour vous, le rôle de l'université, du coup, c'est entre les deux. Enfin, c'est pas professionnalisé, pas totalement professionnalisant. C'est surtout pas le modèle de la Tour d'Ivoire qu'on a souvent entendu pendant des années en disant, les universitaires, ils sont dans leurs universités et puis ils réfléchissent, ils font de la connaissance. C'est très bien. Bon, allez, c'est tranquille, peinard. Ils font de la connaissance. Je suis pas au courant de ça. Il y avait ce truc-là ? Ah, c'est un UD, le modèle de la Tour d'Ivoire. Et ça a existé. OK. Personne n'avait jamais voulu s'inscrire là-dedans. Mais c'était un peu décrié comme ça. Les universités sont à côté, les universitaires sont à côté de la société. Moi, je pense qu'on est complètement impliqués dedans. Vraiment, et de plus en plus. Et que, en fait, les modes d'action de la société doivent être éclairés par la recherche. Je pense que ça. Et tous, dans nos activités, on a besoin de se demander pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose, si on ne pourrait pas être plus efficace en faisant plutôt comme ci ou plutôt comme ça. on a tous besoin d'être un petit peu le chercheur de soi-même à savoir fouiller, expérimenter. Et ça aussi, c'est des compétences professionnelles vachement importantes. Savoir établir un état de l'art sur un sujet. Savoir se décentrer de la façon classique de voir un problème. Bon, tout ça, c'est des compétences complètement dans l'ADN du chercheur et qui sont complètement dans la formation. Et c'est pour ça qu'on dit que la formation, elle est appuyée sur la recherche. Ce n'est pas parce qu'elle développe, ce n'est pas que parce qu'elle développe des connaissances les plus actuelles, mais c'est aussi parce qu'elle développe les compétences du chercheur. Et quand on voit justement l'action de l'université par rapport à la société, comme ça, d'être là où on apprend à être avec les autres, à être avec soi-même dans cette espèce de questionnement et de trajectoire éclairée par des capacités de réflexion, de recherche et de connaissances, oui, moi, je pense que l'université, ce n'est pas du tout la Tour d'Ivoire, c'est plutôt un espèce de laboratoire de la société. C'est comment est-ce qu'on apprend à être avec les autres en apprenant à s'occuper de soi-même et de sa trajectoire d'étudiant. Laboratoire, j'aime vraiment bien le mot, il y a le mot labeur et oratoire, travail et transmission, enfin, parole, etc. J'aime bien ce mot. Pour réagir à ce que tu disais sur les aspects de professionnalisation, il y a aussi des composants d'université qui sont orientés vers des métiers professionnalisants. Forcément, moi, je viens d'un IUT, on a beaucoup cette vocation-là, mais on peut penser aux collègues côté médecine. On espère que les médecins qui sortent de la formation soient les meilleurs professionnels à venir. En fait, il y a tout un plan de la formation universitaire qui est très clairement orienté vers les vies actives et vers l'employabilité directe des étudiants. L'université, la richesse, c'est d'avoir tout ce panel-là réuni dans un seul établissement. C'est juste que l'université, contrairement aux autres organismes de formation, on peut aller jusqu'à faire de la recherche. En fait, on a un panel très large. C'est ça la caractéristique, c'est l'ouverture, c'est le champ des possibles. Dans l'université, il y a universel. Un dernier sujet, un petit dernier sujet. Je te laisse me tirer. Apprentissage hybride. Ah, un autre. Réalité virtuelle et augmentée. On n'a pas encore parlé. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup il y a quelques années, c'était beaucoup sur le devant de la scène, essentiellement sur les questions peut-être de démocratisation de la technologie puisque comme une technologie assez ancienne, on a pas mal de recul, même d'apprentissage scientifique par les travaux de recherche. Ce n'est pas quelque chose qu'on a découvert du jour au lendemain, mais que le grand public a soudainement eu dans les mains de façon plus facile. effectivement, il y a tout un pan, là, on parle du projet R, l'appel à projet DEMOS qui a été lancé par l'État, qui, beaucoup de lauréats, en tout cas, du niveau national, se sont lancés sur des applications pédagogiques de réalité virtuelle et augmentée, tout ce qui est technologie immersive, parce que, finalement, ça devient accessible et ça devient démocratisation. On peut envisager une démocratisation. Après, peut-être, juste en termes de point de vue, en tant qu'enseignant, moi, j'ai quand même l'impression que c'est une technologie, enfin, c'est un champ de technologie qui est très intéressant. Peut-être précise les projets dans lesquels tu utilises la réalité virtuelle ? Ouais, donc, effectivement, moi, je travaille en mécanique, en génie mécanique, donc, on est dans un secteur industriel où faire exploser une installation, c'est intéressant parce que ça permet de gérer tout ce qui est gestion de crise, prévention des risques et comportements mis en place de procédures sur des situations extrêmes et on ne le fera jamais en vrai, pour des raisons assez évidentes de budget, de sécurité, etc. En réalité virtuelle, on peut le faire. Des situations risques, en réalité virtuelle, ça se gère très bien. En réalité augmentée, on a aussi beaucoup de possibilités enfin, réalité mixte plutôt. On a aussi beaucoup de possibilités qui, en termes de formation, d'accompagnement à une formation contextualisée, à une installation technique, ça a un champ des possibles très intéressant. Juste pour définir réalité mixte, on voit l'environnement complet et on a des hologrammes qui viennent par-dessus à l'aide de casques. Voilà. On n'a pas pris. Et donc, du coup, cette technologie-là, ça rend possible, en fait, des approches pédagogiques qui étaient très difficiles à faire avec du papier, du crayon ou de la vidéo. Et finalement, cette question-là de l'immersion de la situation, l'implication du corps, la gestion de l'environnement qu'on aborde de façon théorique, maintenant, on peut le vivre. On peut mettre les gens en situation et évaluer leurs réactions et mieux les former, finalement. Donc, je pense qu'il y a tout un tas de métiers sur lesquels c'est intéressant. C'est intéressant de s'y plonger. Après, honnêtement, même moi, dans mes enseignements, on est co-responsables d'un parcours simulation numérique, réalité virtuelle. En fait, on ne passe pas la majeure partie de notre journée avec un casque. On est très loin de là. Les étudiants, sur une séance de 4 heures, ils vont mettre le casque peut-être un quart d'heure, 20 minutes, faire de la mise au point, revenir ensuite travailler sur l'ordinateur, discuter entre eux. Et voilà, en fait, il faut quand même peut-être, à mon avis, raison garder sur ce type de technologie. Ce n'est pas quelque chose que je verrais se répandre dans la société ou dans l'université de façon massive. J'ai l'impression là-dessus que la réalité virtuelle augmentée, toutes ces questions-là sont à la pédagogie, ce que la haute couture est au prêt-à-porter. C'est-à-dire que c'est bien, ça donne des idées, c'est des dispositifs qui sont très exigeants et très, 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 très qualitatifs. mais dans la pédagogie quotidienne de tout un chacun, ce n'est pas ceux-là qui sont les plus présents. Effectivement, je ne pense pas que même ça sera amené à le devenir, ne serait-ce que pour des raisons budgétaires, environnementales. Ça compte ses bruits à la métaphore que je faisais. Oui. Tu vois, environnemental, c'est-à-dire que, c'est quand même beaucoup de dispositifs qu'on doit acheter pour accéder aux expériences immersives et qui, finalement, ont un impact environnemental pas neutre pour un taux d'usage relativement faible. Donc, oui, je pense que c'est un champ qu'on a intérêt à investiguer. Ça fait clairement une très grande vache de la rambouchée. Et je peux comparer des médecins, je pense que c'est pas mal de s'entraîner en réalité virtuelle plutôt que de commencer sur des vraies applications. Et puis, il y a un vrai questionnement de plus-value pédagogique et pas technologique. L'idée, ce n'est pas de dire on va faire de la réalité virtuelle augmentée parce que c'est bien, parce que c'est geek, parce que c'est techno. La question, c'est qu'il faut que ça ait du sens pédagogique. C'est un peu le cas aussi de tout ce qui est numérique en général. C'est vrai. Quand on parle de pédagogie numérique, le mot qui est important, c'est pédagogie. Et ça reste à disposition de la pédagogie avant tout. Au service. Parce que sur le projet R, il y a eu pas mal de projets et on en a retenu quand même très peu en réalité virtuelle parce que du coup, il y a aussi un long temps de développement pour un apport qui peut être le même sur d'autres dispositifs typiquement numériques classiques ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai que se poser la question de la valeur ajoutée, après dans n'importe quelle situation, pas spécifiquement sur la réalité, sur la route de montée, mais la valeur ajoutée de tels dispositifs technologiques, on commence à la poser au regard des objectifs qu'on peut suivre. OK. On arrive à la fin. Est-ce que vous avez une petite astuce à partager ? Du coup, n'importe quoi. Un truc ou astuce à partager ? Ça peut être un livre, tout ce qui vous vient par la tête. Ça se dit, ça ? Peut-être si les collègues ne connaissent pas, il y a un MOOC sur l'intelligence artificielle qui est sur le fond de MOOC, qui a été produit par l'INRIA notamment, qui est très bien, je trouve, en termes de vulgarisation des concepts, pas que de l'IA générative, en général. Et du coup, je conseille aux collègues de s'y intéresser. On a très peu parlé de l'IA, je crois. Oui. On reste encore un petit quart de revue. On aurait pu rebondir avec la réalité virtuelle. J'avais cité une journée sur Unreal Engine, c'était assez impressionnant. L'évolution, justement, des solutions et sur des métiers qui vont arriver. Ça couvre l'architecte, ça couvre plein de choses. Finalement, il y a des savoir-faire qui sont en transition. Qui vont s'automatiser. Oui. Oui, sur l'IA, vraiment, on est complètement impliqués dedans, Olivier et moi, en ce moment, mais pas que. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir un questionnement à l'échelle de l'établissement sur les pratiques aujourd'hui professionnelles avec les intelligences artificielles. Et l'idée, ce vers quoi on va, c'est une expérimentation à l'échelle de l'établissement pour pouvoir penser un cadrage des usages des IA dans nos métiers. Alors nos métiers, c'est les métiers de l'administration, de l'université, les métiers de la recherche et les métiers de la pédagogie. Et dans la pédagogie, il y a plein de retombées possibles de l'usage des IA. Et il faut les évaluer, il faut les expérimenter et il faut essayer de se mettre dans un environnement où on va pouvoir essayer des choses de manière sécurisée pour se faire une idée sur ces objets-là, comment ça peut répondre ou pas à ce qu'on en attend. Et c'est, tout à l'heure, je parlais d'acculturation, ça en fait partie. C'est comment est-ce que on va pouvoir, chacun, dans nos équipes pédagogiques, avec nos collègues et nos étudiants, s'acculturer à ces objets-là l'idée, c'est de pouvoir le faire de manière complètement sécurisée pour pouvoir après co-construire à notre échelle de l'établissement un cadrage des usages en disant voilà des bonnes façons d'utiliser les IA, des pratiques qui ont été tout à fait intéressantes avec de la plus-value et donc qu'on pourrait vouloir essaimer. Et puis voilà des pratiques qu'il faut éviter et des choses qu'il ne faut pas faire. Alors évidemment, par exemple, quand on va prendre un chat GPT et qu'on va alimenter un prompt avec des données qui sont stratégiques, les données stratégiques, elles deviennent propriétés de OpenAI et elles ne sont plus du tout stratégiques parce qu'elles peuvent être resservies dans n'importe quel autre prompt après. Donc il faut être un petit peu vigilant là-dessus et les premiers éléments de cadrage à dire de l'usage des intelligences artificielles ce serait de dire essayez d'éviter de vous en servir parce que il peut y avoir des risques. J'ai une petite addiction, je ne peux pas trop en passer maintenant. Oui, voilà. Et je pense qu'il faut dépasser cette question-là parce que la question ce n'est pas de dire parce qu'il y a des risques évitez de vous en servir, c'est comment vous en servez ? Posez-vous des questions, approche réflexive, on en parlait tout à l'heure, sur comment vous vous en servez pour comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors l'expérimentation qu'on est en train de lancer, elle s'appuie sur le fait que pour expérimenter, il faut utiliser et pour utiliser dans des bonnes conditions, il faut être sûr que ce qu'on va faire n'est pas dans une situation de risque. Donc ça veut dire qu'il faut internaliser ici dans notre environnement professionnel un modèle d'IA générative et c'est ce qu'on a fait avec un datacenter local dans lequel on a mis une instance d'une IA générative française qui à l'époque est open source, je ne sais pas si elle va le devenir, qui s'appelle Vistral. en avril-mai. Et voilà, elle sera installée en avril-mai ? Elle est déjà installée. Elle est installée et la note qui part à l'ensemble de la communauté pour le faire valoir et demander aux collègues ceux qui veulent s'inscrire dans cette expérimentation va partir incessamment sous peu. OK. Normalement, déjà partie, on a des fusions. Voilà, du coup, non. OK. Et vraiment, ce qu'on a envie de faire, c'est que on ne soit pas en train de voir le train passer, on veut monter dedans. mais le faire avec toute la sécurité que ça impose. Et la bonne façon de savoir établir des cadrages, c'est de savoir expérimenter dans des conditions sécures. Donc, c'est ça qu'on met en place avec beaucoup, beaucoup d'attentes sur du retour d'usage. Ce qu'on veut voir, c'est des trucs qui nous étonnent, des trucs qu'on n'avait pas vus et qui sont des vraies idées et qu'on pourrait après valoriser dans notre environnement professionnel. Oui, et puis effectivement, se projeter à long terme au niveau de l'établissement, répondre à des questions aussi de pérennité sur ce type de service. On a nos pairs aujourd'hui, par exemple, nos plateformes sur les contenus pédagogiques. Beaucoup d'universités ont leur Moodle en interne. Demain, est-ce que, voilà, proposer un accès à un service avec un grand modèle de langage, c'est quelque chose qui ferait partie d'une offre de service dans l'établissement ? C'est une question, en fait, voilà. Tu veux dire qu'une autre université pourrait y accéder ? Je ne vais pas très bien prouver ça. Oui, on vous a dit plein de choses parce que, par exemple, nous, notre messagerie, elle est opérée au niveau national. C'est Renataire qui la propose de façon mutualisée à tous les établissements d'enseignement supérieur. Du coup, tous les bugs techniques qu'on a, c'est au niveau national. OK, d'accord. Et donc, du coup, il y a aussi bien des instances qui sont locales propres à chaque établissement que des services nationaux qui sont mutualisés à une échelle plus grande parce que ça fait sens. Donc, se projeter un peu de là-dedans, je pense que c'est aussi quelque part un peu dans l'ADN de l'université. On parlait d'expérimentation, de recherche. Ça fait partie de notre idée de se dire à l'IA, on s'investit beaucoup. On a eu des appels à projets soutenus par l'État sur la thématique de l'IA. On développe la formation sur l'IA. On a candidaté un appel à projets sur la recherche aussi en IA. Et pour nos activités de l'établissement, l'idée, c'est de se dire voilà, vers quoi on va, comment on se projette, comment on peut accéder à ce type de technologie et est-ce que finalement d'autres aussi au niveau national auraient intérêt à se pencher sur la question. Je sais que tu fais très attention à la transition écologique numérique responsable. Ça consomme beaucoup ? Enfin, c'est un peu bizarre comme question, mais l'équipe... Alors, en fait, la question, c'est le rapport à l'usage. Est-ce que par rapport à l'usage qui est en effet, est-ce que l'impact est important ou non ? Donc, oui, c'est une question qu'on est en train de se poser. On se la pose notamment parce qu'on a des possibilités techniques intéressantes. Là, je prends les modèles open source qu'on a choisis. En fait, leur empreinte... En tout cas, je ne peux pas parler de la partie entraînement parce qu'on n'a pas toutes les données là-dessus, mais juste sur l'inférence, c'est-à-dire le fait d'utiliser les modèles déjà disponibles. Les benchmarks internationaux qu'on connaît donnent un ordre de grandeur entre 20 fois moins d'impact qu'un GPT-4, par exemple. D'accord. Donc, ça me paraît intéressant et de se dire, finalement, vu la qualité de service qu'on vise, peut-être que c'est un service qui nous paraît soutenable et finalement, on regarde l'usage qu'on en a avec un impact qui nous paraît maîtrisé. Donc, c'est quelque chose qu'on investit. Et justement, pour ça, on a besoin de mesures et c'est pour ça qu'on le fait en interne. Toutes les mesures, tout l'environnement qui nous permet de faire les mesures d'expérimentation nécessaires pour en tirer des bonnes conclusions. Ok. Mais là, du coup, c'est déjà en service ? C'est ce que j'ai eu ? Parce que le sujet est arrivé, si je ne dis pas de bêtises, début de l'année. Je suis étonné que ça a été ultra rapide à la mettre en service. C'est bien qu'on dit que l'université soit ultra rapide, effectivement. Donc, oui, effectivement, ça a été rapide. Ce que j'ai dit, les collègues qui sont sur le sujet sont en veille active depuis très longtemps. Ça fait un bon moment qu'on teste aussi ces solutions-là. Et la question du déploiement à plus large échelle est arrivée relativement rapidement, effectivement. Mais c'est vraiment cette idée de le voir. Encore une fois, c'est à large échelle. Ça reste les personnels et l'établissement. On n'a pas passé le cap de se dire qu'on l'ouvre aux étudiants, par exemple. Les étudiants, pour l'instant, ça ne fait pas partie de l'expérimentation. L'idée, c'est de se faire nous une idée en tant que personnel du potentiel à une période de l'année aussi où, traditionnellement, il y a moins d'étudiants dans les murs. Et donc, on a un petit peu plus de latitude pour... On est vraiment dans les métiers de l'université. Et les étudiants, ce n'est pas encore un métier de l'université. Pas encore. C'est l'enfant d'une copine qui a dit à sa mère qu'il devrait être payé parce qu'il travaille tous les jours à l'école. Oui, bien sûr. Ça arrive dans certaines institutions. Pierre, un dernier truc ou astuce à partager ? Astuce, non, mais une petite chose éclairante. j'ai vu très dernièrement via le portail du SCD qu'on a un accès à Arte Campus. Ok, qui est ? En fait, c'est tout un tas de ressources vidéos produites par des gens qui ont cette appétence-là pour la connaissance. Et il y a tout un catalogue vraiment de trucs super intéressants. Et je pense que la pédagogie de chacun doit se nourrir aussi des ressources faites par les autres. d'autres. Mon activité d'enseignant, je ne la considère pas comme étant exclusivement à devoir faire des choses inédites, mais orienter justement les étudiants dans des informations de qualité, dans des choses qui vont pouvoir éclairer leur curiosité et aller en complément de ce que je leur dis, c'est des choses qui sont tout aussi intéressantes dans la pédagogie. donc là, par exemple, quand j'ai vu ça avec le lien classifié avec le SCD, je me suis dit oui, c'est vraiment une bonne idée. OK. Merci du coup. Merci. Merci à l'équipe technique aussi. Et on se retrouve le mois prochain du coup pour un nouveau podcast, enfin, nouvelle émission. Merci à vous. Merci. Merci.